Togo Info, le Togo à votre portée. D'avoir toutes ces informations et d'organiser une défense, même quand on leur donne les informations, ils ne les exploitent pas, ils sont toujours dans la passion, donc l'idéal c'est ce que notre ami dit, il faut que l'opposition s'organise, parce que quand vous connaissez l'adversaire que vous affrontez, vous vous donnez les moyens d'affronter cet adversaire-là, mais il se fait qu'aujourd'hui l'opposition est toujours divisé, il y a trop de problèmes d'ego, il y a trop de problèmes de personne, il y a trop de problèmes de jalousie. Alors quand on en est là, même si nous faisons le procès de la communauté internationale, quand on fait ce schéma-là, les puissances peuvent faire toujours le plus fort à celui qui viendra et puis il ne sait pas ce qu'il va se passer. Aujourd'hui, le problème de la communauté internationale sur le plan géopolitique, c'est le Sahel, ce n'est pas les histoires du quatrième mandat au Togo, c'est comment contenir ce qui se passe au Sahel. C'est pour ça que quand on parle du quatrième mandat au Togo, ce n'est pas leur préoccupation. Comment la France gère aujourd'hui le Sahel ? Vous voyez tout le sentiment anti-français qui est aujourd'hui en train de monter au Sahel, c'est ça qu'ils sont en train de gérer. Parce que si le verrou du Sahel saute, c'est des réfugiés qui viennent ici, c'est des circuits de réseaux qui viennent ici en Europe. C'est tout ce qui les préoccupe, l'Allemagne, la France, les Etats-Unis, c'est le Sahel qui les préoccupe. Ce n'est pas les histoires du quatrième mandat au Togo, encore que ceux qui sont face à cette personne-là ne sont pas organisés pour qu'on puisse les soutenir. C'est ça le fond du problème. Et donc, si nous avons un message à l'endroit de nos grands frères qui ont piloté la lutte jusqu'à maintenant, c'est qu'ils essayent, je ne sais pas, qu'ils essayent à un moment donné de s'occuper de l'essentiel. Cette lutte, on a trop perdu les gens dans cette lutte. Il y a eu trop de corps dans cette lutte. Il y a eu trop de gens qui sont partis à l'Égypte dans cette lutte. Il y a eu trop de dégâts dans cette lutte. Pour qu'à un moment donné, les gens prennent conscience que nos petites personnes ne sont rien devant les intérêts d'une nation, surtout quand il s'agit de lutter pour l'Afghanistan. Et ça, on n'a pas les gens patriotiques pour encarmer cet idéal-là. Et du coup, l'origine en profite. Sous-titrage Société Radio-Canada